Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Sofiane. Bon, petit retour de vie de grenier. Les gars, je me suis levé tôt. J'ai fait combien de vie de grenier ? J'ai fait 1, 2, 4 ou 5, je crois que c'est même peut-être 5. J'ai fait 5 vie de grenier. Les gars, je n'ai rien trouvé. J'ai trouvé deux petits jeux, mais j'ai rien trouvé. Alors, soit il y a des vie de grenier, j'ai rien trouvé. Sur certains vie de grenier, j'ai trouvé des trucs, mais ça ne valait pas le coup. Franchement, clairement, les prix, ça ne valait pas le coup. Comme à un moment donné, je trouvais un Rayman Legend sur PS4 à 15 euros, ça ne valait pas le coup. Un Turok sur Nintendo 64 en loose, en état de dégueu, c'est tout. C'était 10 euros. Bon, j'ai regardé la cote, ça ne valait pas le coup. C'est à peu près un petit peu moins cher en loose. C'est un petit peu moins cher, j'ai cru voir en loose. Et le mec, en plus, il m'a dit oui. Moi, ce qui m'arrange, il m'a dit, ce qui l'arrange, lui, c'est de repartir sans rien. Donc, on peut s'arranger sans prix. Je suis pas, non, 10 euros, ça ne m'intéresse même pas. Même si on s'arrange, je ne vais pas m'arranger de ouf. Donc, j'ai essayé de tomber. Et après, un mec qui vendait un Mario sur Nintendo DS, je ne me rappelle plus c'était lequel, mais c'était un truc vite fait. Ce n'était pas un Mario de ouf, je ne me rappelle plus c'est lequel. Il vendait 5 balles. Nintendo DS, 20 balles. Je ne vais même pas lui mettre 20 balles dans Nintendo DS. Il faut en avoir, c'était, franchement, c'était un as, c'était archi-nase. Bon, donc quand même, dans tous ces lits de Grenilla, le premier, je ne suis pas reparti, brodouille. Je suis reparti avec deux jeux, payé 50 centimes. Les jeux, je les ai trouvés dans des bacs de DVD. 50 centimes le jeu. Le premier, c'est pur. Alors, il est complet en français. Nickel. Et normalement, le CD, il est en bon état. Je vous montre ça tout de suite. Je vais regarder ça tout de suite. Ouais, CD en état nickel. Ensuite, j'ai trouvé un double pack. Bon, je suis un peu dégoûté parce qu'il est en anglais, mais bon, ce n'est pas grave, j'ai payé 50 centimes. La boîte est en anglais. C'est le double pack Forza Motorsport 3 et Alan Hawke. Donc, celui-ci, il est complet. Il y a la notice du Forza Motorsport 3 et du Alan Hawke. Ainsi que les deux jeux. Le premier, disque 1, c'est Forza Motorsport 3. Et disque 2. C'est Forza Motorsport 3, je n'ai pas vu. C'est deux fois le même, en fait. C'est deux fois. Il y a les deux en fait. C'est... Ah ouais, c'était un truc avec trois disques. Et finalement, il y a deux disques sur trois. Donc, il n'y avait même pas de loi de Alan Hawke. C'est bizarre, hein ? Dites-moi pour ceux qui ont SPAC, là, ceux qui ont SPAC, là, il y a combien de CD dedans ? Il y a deux ou trois. Je pense que Jacques II, il y a écrit deux Forza Motorsport disque 1, disque 2. Et là, qu'est-ce que je regarde derrière ? Si je regarde derrière, il y a écrit quoi ? Est-ce qu'il y a écrit le nombre de DVD ? Non. Non, il n'y a pas écrit. Je ne sais pas, il y a combien de CD dedans, normalement. Il y a combien de DVD ? Il y a deux ou trois ? Je ne sais pas. Je ne sais pas combien. Je ne sais pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, à moitié, ce n'est pas grave, mais je vais vérifier. C'est ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais regarder. Bref, même s'il manquait un CD, franchement, j'ai payé 50 centimes. Voilà, donc je n'ai que ces deux jeux-là. C'est tout. Ce fut rapide, cette vidéo. Bon, franchement, je ne suis levé pour rien. Mais bon, quand je vais faire des vides greniers, c'est possible que tu ne te lèves pour rien. Tu peux t'en douter, mais ça, c'est autant que je me suis vraiment enlevé pour rien. Vraiment pour rien, pour choper ça. Bon, au moins, j'avais commis un bal. J'avais profité pour partir à Carrefour d'occasion, quitter un 77, au fin fond de 77. J'ai un prix parce qu'il était super cher de ouf. J'en ai un prix. Bref, voilà. Si la vidéo t'a plu avec 3 fois rien, si la vidéo t'a plu pour 1 euro, n'hésite pas à lâcher un com et à liker. J'espère à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada